Lui c'est Laurent, ma dernière histoire d'amour. C'était l'année dernière, on était heureux même s'il semblait souvent ailleurs. Mais j'allais bientôt découvrir les raisons de ses absences. Ce jour-là, en rangeant, j'ai trouvé une bague dans le sac de sport qu'il avait oublié à la maison. J'étais aux anges. Après deux ans ensemble, il allait enfin me faire sa demande en mariage. Et SMS ! Il a dû chercher son sac de sport partout. C'est trop craquant ! C'est quoi ce délire ? Laisse mon mari tranquille et rends-moi la bague salpée ! Un autre SMS ? Mais quel est donc ce nouveau délire ? Mais qui est cette blonde ? C'est peut-être une blague de son nouveau travail ? Non ! Elle est beaucoup trop bonne pour une collègue. Non mais je rêve ! Il lui a offert ma bague ! C'est impossible ! Il doit y avoir une explication ! Je l'appelle et ça raccroche. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je t'en supplie. Dis-moi que tu m'as pas trompée. Elle avait passé tête-là quand je l'ai rencontrée. Tu comprends ? T'avais besoin d'exotisme. Pas exactement ! Je te pardonne. Mais merde, elle veut pas lâcher l'affaire. C'était juste une passade. T'inquiète pas, on va dépasser ça ensemble. Notre couple et notre amour sont plus forts que ça. J'ai mal au ventre. Tu vas aller la voir. Et tu vas lui dire que c'est fini. Tu t'es égarée telle une brebis. Mais pourquoi tu me réponds pas ? C'est bien moi que tu aimes, n'est-ce pas ? Toi et moi, c'était bien. Mais avec elle, elle... Elle est plus bonne que la plus bonne de tes copines. Vous croyez qu'il est en train de me quitter ? Il faut que ça soit elle qui me quitte. C'est pas possible. Je crois qu'elle a enfin compris. Je vais tout faire pour le reconquérir. Je l'aime trop. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Tout peut s'oublier. Merde. Elle s'accroche. J'ai mal au ventre. J'ai reçu. Je ne t'ai rien promis. L'amour en héritant. J'ai le tollé, me brûle le ventre. Tu sais, parfois, les oiseaux se cachent pour mourir. Qu'est-ce qu'il raconte ? La chance-là, elle était pas bonne. S'il te plaît, je t'en supplie. Relève-toi, c'est fini. DJ. Non. Tu vas me le payer, fils de... Quoi ? J'ai bien entendu. Tu as insulté la mère. Mais non, je te jure, je ne vais pas traiter ta mère. S'il te plaît, reste. Non. Tu m'entends ? Non, 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 elle... Non ! Attends, laisse-moi une chance. Hashtag voisinage. Hashtag divité. Tu l'emporteras pas au paradis. Et tu peux dire à ta bitch que je rendrai jamais la bague. La vengeance à deux visages. Ça, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, je suis une femme libre qui ne répondra plus jamais aux dictates de la société. La vache ! Pour moi, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Je suis intelligente. Je suis diplômée. Je suis enfin prête à rencontrer quelqu'un de normal. Quelqu'un qui n'est pas pour fantasme absolu la femme noire. Parce que, pitchy, j'en ai marre qu'on me prenne pour la femme chocolat. La crépue Queille ! Sous-titrage FR ?